Dans cette vidéo, je vais peindre des fleurs, des fleurs de mon jardin. Je crois que c'est des aquinacées pour être précise et on va les peindre de façon plus légère et juste un coup de pinceau, ça fait une pétale, rien de trop recherché, juste pour le plaisir de peindre. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter, je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile pour tous les niveaux et tous les styles. Si vous voulez en savoir plus sur mes cours, je vais mettre le lien ici et aussi dans la description de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, je vous demanderais de me faire plaisir de faire un j'aime, ça me fait énormément plaisir et vous pouvez vous abonner à sa chaîne pour avoir plus de vidéos, des tutoriels de peinture à l'acrylique ou à l'huile. Le croquis pour faire cette toile va également être disponible sur notre site web et je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. J'ai fait des tests de couleurs avant de commencer cette toile. J'ai peut-être aussi oublié de partir la caméra pendant que je vous expliquais les couleurs, alors je me reprends. J'ai fait des tests de couleurs pour faire une toile d'acrylique où je veux la peindre assez lousse. J'ai essayé avec du verre de vessie, un verre plutôt lime, ça s'appelle lime green ou vif citron. Et j'ai aussi essayé un verre qui est phallocyanine green. Et ce que j'ai constaté, c'est que je préfère de beaucoup le verre de vessie avec le lime green, la combinaison, que plutôt le verre talo. Le verre talo, il est vraiment vibrant, mais il est plutôt synthétique. On va voir si je vais l'utiliser. Il est sur ma palette, mais c'est les verres que je considère. Pour faire le fond aussi, je veux intégrer un peu de poupre. C'est du poupre dioxazine. J'espère que je le prononce comme il faut. Et j'ai utilisé, pour faire les pétales de mes fleurs, je vais prendre du magenta kinakidrome. Et je vais utiliser aussi du magenta clair pour faire la lumière sur mes pétales. J'ai fait des tests de couleurs pour voir si j'aimais ça. Donc, j'ai un peu réparti les couleurs pour voir quelques feuillages, comment ça va, les pétales, comment. Je veux une toile qui est assez loute, ce qui se fait rapidement. Alors, je veux des couleurs vraiment vibrantes. Et j'ai aussi pris trois pinceaux. Un pinceau carré pour faire les feuilles de cette grandeur. Un tout petit pinceau ici avec une tranche très fine pour faire les petits effets dans l'intérieur des cœurs. Et une langue de chat pour faire mes pétales de mes... Le fond, c'est une erreur. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Et j'ai changé d'idée. C'était supposé être complètement une autre toile. Le bleu n'a pas rapport. Ça ne restera pas là. Mais juste pour vous montrer qu'on a le droit de changer d'idée et on peut peindre par-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, je vais faire des reflets violacés dans le fond, juste pour créer un peu d'intérêt. Et je fais des coups de pinceau aléatoires. Comme ça, ça me rapproche à du feuillage. Pour faire le fond, je vais prendre du vert de vessie, un peu de jaune et un peu de blanc. Et je vais le placer aléatoirement comme ça. Je vais venir l'insérer entre mon dessin et je vais faire des zones plus foncées et plus pâles. C'est supposé de créer un peu comme les feuillages au loin ou dans l'espace. Vous pouvez mettre du jaune. Pour faire une feuille, je vais mettre... Je vais prendre un pinceau carré. Je vais pointer mon pinceau et je vais aller sur la largeur de mon pinceau et je vais aller sur le biais de mon pinceau pour faire les côtés plus fines. Je vais en faire une autre ici. Je vais faire la pointe. Je vais écraser, élargir et retourner sur le pinceau lui-même. Ça fait des belles feuilles d'un trait. Et ça va beaucoup plus vite pour faire les feuilles. Vous n'êtes pas obligés de suivre le dessin exactement. Je vais se pointer, écraser, lever et faire le biais. Je vais tirer les tiges pour ne pas les perdre. Je vais faire le côté lumineux de la tige. J'ai décidé que ma lumière venait de ce côté ici. Donc je vais mettre le côté lumineux de ma tige. Oups, il n'y a plus trop de peinture. On va faire un peu moins. Vous pouvez faire vos feuilles comme ça. J'ai ramassé une couleur sur ma palette que je ne devais pas avoir. Mais en tout cas, ce n'est pas grave. Et vous pouvez repasser dessus si vous ne l'aimez pas, lui donner une nouvelle forme. Je vais mouiller mon pinceau un peu. Quand la peinture ne glisse pas bien, c'est le temps de mouiller son pinceau. Je vais tirer les tiges parce que je veux que mes pétales de fleurs passent par-dessus. Je ne veux pas avoir à les contourner. C'est ici, je n'aime pas ce que j'ai fait. Donc on va juste venir l'enlever. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un pinceau propre et juste enlever ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez fait. Attendez pas que ça sèche. Je vais repasser par-dessus. Je pense que je les ai toutes faites. On peut toujours venir en rajouter. Et je vais faire le vert qui est à l'arrière-plan. Je vais le faire un peu plus pâle. Et je vais faire des coups de pinceau un peu dans toutes les directions. Ici, je vais refaire cette section-ci. C'était juste une section test pour voir quels résultats que je voulais voir. Comme j'appelle ça la recherche et développement. Je vais juste refaire la feuille. Oups, je n'ai pas la bonne couleur. On va repartir avec la bonne couleur. Celle-ci, on va la refaire. Je vais attendre que ça sèche. On prend du vert de vessie, un peu de jaune et un peu de blanc. Et je vais venir remplir les sections entre les fleurs. Dans le haut de la toile, j'ai fait le fond avec un peu de poupre dioxazine et un petit peu de magenta et de blanc pour faire des différentes couleurs et de l'intérêt. J'ai repassé plusieurs couches sur mon fond pour rajouter les couleurs, des nuances et des coups de pinceau pour donner des effets. J'ai même refait le vert plusieurs fois pour aussi donner l'effet de feuillage au loin et d'éliminer tout le bleu. Je prends un pinceau en soie synthétique carré pour faire le feuillage. Je trouve que ça fait des belles feuilles avec juste un élan, un coup de pinceau. Oups, là j'ai fait une mauvaise couleur. On peut toujours venir reprendre et repasser par-dessus. Vous allez me voir, je passe plusieurs couches par-dessus mes feuilles pour leur donner de la définition et les rendre plus foncées comparables au fond. Je travaille assez rapidement et je donne un petit côté perpendiculaire à mon pinceau pour faire des feuilles plus fines et j'écrase mon pinceau un peu plus pour donner la largeur à mes feuilles. Vous pouvez faire toutes sortes de petites nuances comme ça en mettant des couleurs pâles, foncées pour donner de la lumière et des ombrages à vos feuillages. J'utilise un pinceau langue de chat pour faire les pétales des orchidées. J'ai commencé avec le magenta foncé, mais je me suis rendu compte vite qu'il était transparent et il cachait mal le bleu. Alors j'ai changé pour le magenta clair qui lui était une couleur opaque et cachait beaucoup mieux le bleu. Les pétales ne vont pas rester cette couleur-là. Vous allez voir, je vais mettre plusieurs couches pour créer des intérêts aux pétales, des ombres et des lumières. Mais là, c'est la couche de base et ce que je veux me concentrer, c'est à faire la forme des pétales pour donner du corps à ma fleur. Je repasse sur chaque pétale avec du magenta foncé pour leur donner de la couleur vibrante. Et j'en mets une bonne quantité sur mon pinceau. Je repise souvent dans ma couleur pour chaque pétale, pour donner vraiment du corps à la pétale et même lui donner de la texture. Et pour avoir des couleurs vivantes qui ressortent de l'arrière-plan. Le pinceau langue de chat a une pointe arrondie. Et c'est cette pointe-là que j'utilise pour faire le rond de chaque pétale, la forme de ma pétale. C'est le pinceau idéal pour faire des pétales d'aquinacée. Pour faire la forme d'une pétale, je vais déposer mon pinceau et je donne assez de pression sur le pinceau pour créer l'arrondi du bord de la pétale. En montant mon coup de pinceau, je vais relâcher la pression pour faire un trait plus étroit. Comme ça, la forme est faite juste avec un coup de pinceau. Je vais mettre plusieurs couches de peinture sur mes pétales. Là, je repasse avec du magenta clair. Si vous n'avez pas de magenta clair, vous pouvez faire un mélange de magenta et de blanc de titane pour créer un magenta clair. Pour faire la couleur de base pour les boutons, je vais mélanger du vert de vessie avec le magenta foncé. Et ça va créer un brun pour faire l'intérieur des boutons. Donc, ici, j'ai rajouté aussi un tout petit peu de magenta clair pour donner un petit peu plus de lumière au brun. Vous pouvez ajuster le brun de votre bouton de fleur avec un peu plus de vert ou un peu plus de magenta, dépendant de ce que vous voulez. Il faut que le bouton, le fond du bouton soit assez foncé parce qu'on va venir mettre la texture du bouton plus tard par-dessus. Ça, ça vous donne la profondeur. C'est pour ça qu'on veut avoir une couleur assez foncée. J'ai retravaillé le fond. Maintenant, je vais faire juste un petit clean-up de mes feuilles pour les rendre plus visibles à l'avant-plan. Je vais retravailler les feuilles avec un pinceau carré de cette grandeur-ci. Je vais prendre un peu de vert de vessie et un petit peu de jaune sur mon pinceau, comme ça, pour créer les feuilles. Donc, je mets le vert de vessie et j'ai pris un tout petit peu de jaune sur mon pinceau. Je vais juste en enlever un peu, puis je vais faire les feuilles pour les faire plus visibles. Je travaille avec la pointe de mon pinceau. Je l'écrase, puis je le bouge un peu pour créer des feuilles avec des épaisseurs. Donc, je vais mettre la lumière sur le dessus. Et je viens juste balayer mon pinceau par-dessus mes feuilles. Faire un petit peu plus de lumière. Je vais leur donner une petite forme en bougeant mon pinceau sur la toile. Vous pouvez en rajouter beaucoup plus. C'est juste pour montrer, mais vous pouvez en mettre naturellement où vous l'en voulez. Vous essayez de les donner une petite forme avec un petit point dessus. Pour descendre les tiges, tout ce que j'ai fait, j'ai pris un bon point d'appui. J'ai descendu mon pinceau avec la tranche de mon pinceau. J'ai descendu la ligne avec la tranche de mon pinceau. J'ai fait ça avant de faire les feuilles. Maintenant, je vais travailler le cœur de mes fleurs. Pour faire le cœur des fleurs, je vais prendre du orange. Je vais prendre un pinceau avec une belle pointe étroite. Et je vais juste venir faire les petits pics qui sont sur le dessus de mon orchidée. Donc, je viens juste déposer la tranche de mon pinceau. Je fais un peu comme le mouvement de tap, tap, tap. Pour créer la texture de cette partie de la fleur. Mon orange est très vieux, donc il est un peu raide, épais. Donc, il faut que je le dilue un peu. J'ai essayé de faire les pics dans la direction du cœur. Je l'ai fait dépasser un peu. Il ne faut pas pèser trop fort sur le pinceau. Sinon, il va faire des traits et très épais, comme celui-ci. Donc, il faut juste vraiment déposer. Puis, il faut s'assurer de recharger le pinceau souvent pour qu'il y ait suffisamment de peinture sur la pointe du pinceau. Si vous avez apaisé très fort, c'est que vous n'avez pas assez de peinture sur votre pinceau. Donc, il faut venir le recharger souvent. J'ai décidé d'ajouter un tout petit peu de jaune à mon orange pour faire un petit peu plus de lumière. Ma lumière vient dans cette direction-ci. Et pour que je le rajoute à mes pics orangés, ça fait un peu plus de lumière. Il y a toujours un côté lumineux et un côté ombragé. Donc, mon côté ombragé est ici et mon côté lumineux est ici. Si vous trouvez que le jaune est trop fort, vous pouvez le mélanger avec votre orange. Le brun de la base fait le cœur. Avec la texture, on crée vraiment... Je ne sais pas comment on appelle cette partie-là de la fleur. Elle fait vraiment la texture et ça vient vraiment mettre la lumière. J'ai le goût d'y rajouter une pétale ici. Je vais lui rajouter une pétale. Vous pouvez retravailler vos pétales comme vous voulez. Des fois, les couleurs rouges, rosées sont un peu transparentes. Donc, il faut repasser plusieurs fois pour que les couleurs, on les voit vraiment bien, pour qu'elles soient plus vibrantes. Alors, on peut repasser. Et leur donner un petit peu plus de définition. Donc, n'ayez pas peur de repasser. C'est jamais terminé. On peut donner des ombrages aussi dans le cœur de la fleur. Donner plus d'ombrages. Puis, rajouter une autre pétale. S'il faut, leur donner une petite personnalité et une forme. Si vous voyez aussi que vous avez mis trop de jaune ou d'orange, vous pouvez repasser avec votre poupe. Et juste refaire le bas ici pour faire de l'ombrage. Là, j'exagère un peu. Mais pour mettre juste un petit peu pour faire le... Parce que c'est comme plus cylindrique. Je vais juste mettre l'ombrage ici. Vous pouvez aussi prendre le poupe et définir entre les pétales si vous voulez aussi. Si vous les avez fait trop rapprochés et vous voulez leur donner une petite séparation. Il faut faire attention à ne pas faire un contour trop démarqué. Sinon, ça a l'air artificiel et trop bandessiné. Mais vous pouvez juste leur faire des séparations pour leur donner encore plus de définition. Je vais faire un peu d'ombrage aussi avec le poupe sur le verre. Ça va donner un peu de l'ombrage dessous les feuilles. Le poupe et le kinakidron fait un bel ombrage. Je fais des coups pas trop précis parce que je ne veux pas que ce soit une toile précise pour avoir du plaisir à peindre tout simplement. Je vais rajouter l'ombrage du côté de la fleur avec le magenta. Je vais juste en rajouter un tout petit peu sur mon pinceau et je vais venir en transparence en rajouter ici. J'ai attendu que l'orange soit sèche et je viens juste en rajouter ici pour créer le côté ombragé de ma fleur. J'en ai peut-être mis un peu trop. Je vais venir l'estomper avec mon doigt. Je vais, vu qu'il y en a un peu trop, je vais venir le mettre ici. Vu que la lumière s'en vient comme ça, j'ai décidé de faire l'ombrage ici en dessous. Pour la rendre un petit peu plus intéressante, on va rajouter des petites lignes et des petits coups de pinceau juste pour casser la monotonie et je ne sais pas comment dire ça, mais juste pour la styliser un tout petit peu. J'ai pris le magenta sur mon pinceau et j'en fais des petites barres. Vous pouvez aussi prendre le petit verre lime et en rajouter aussi, faire toutes sortes de petits traits pour créer un peu d'effet des intérêts. Je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile pour tous les niveaux et tous les styles. Si vous voulez en savoir plus sur mes cours, je vais mettre le lien ici et dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir et ça aide la chaîne aussi.